Salut, j'espère que ça va bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais aller faire la vidange de la voiture, attention, il y a le flic qui arrive, à voir s'il me voit, il me regarde en plus, non c'est bon ça passe, donc on va aller au garage faire la vidange de la voiture, ça fait un an que j'ai la voiture, du coup on va aller faire ça maintenant, je suis désolé aussi parce que j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, en fait je voulais faire une vidéo mais du coup j'étais assez occupé, j'ai fait renouveler mon permis de conduire à la préfecture et je vais vous faire une petite vidéo sur ça où vous expliquer aussi comment j'ai fait, parce que c'est assez, pas dire casse-couille mais il y a plein de choses en fait, c'est le Japon ça, c'est typique japonais, du coup je vais vous expliquer ça vite fait, avec le minimum de détails que je connais vous allez voir, putain, ça ça m'énerve ces feux là, la con là, connard, pardon excusez-moi, putain de feu quoi regardez, ça c'est typique ça, ce genre de feu là, il y a marqué au dessus du feu là qu'il faut appuyer sur le bouton, c'est à dire que le piéton il doit appuyer et ça passe au rouge et c'est complètement inutile, ça m'énerve ça va perdre du temps, ça te fait freiner brusquement, il y a déjà eu des accidents à cause de ça, au lieu de mettre une priorité là, c'est bon, casse-couille surtout que quand j'ai fait renouveler le permis, pendant deux heures, on est dans une classe où on nous réexplique le code de la route et dans le code de la route japonais, il y a aussi priorité aux piétons, mais le problème c'est que les japonais ne respectent jamais ça j'ai l'impression d'être le... enfin il y a un certain, dans certaines villes, si vous allez à Nara, ils vont respecter alors pourquoi, je sais pas, je pense que c'est à cause des biches, des animaux sauvages qu'il y a en pleine ville donc ils respectent ça, du coup, ils laissent passer mais à Osaka, c'est vraiment des crevards je suis vulgaire, mais c'est vrai ils laissent pas passer, aucune priorité ils en ont rien à foutre ouais, c'est pareil, le même bouton bon, on se retrouve tout à l'heure au garage ouais, il y a un Kangoo, une Twingo et une nouvelle Clio oui, c'est populaire au Japon et derrière, on a, ça se voit pas trop, mais on a une lanceur une lanceur Evo j'aime bien croiser des voitures comme ça, quand je roule j'en croise pas tout le temps pourtant, mais quand j'en croise une, je suis content ah, je suis content putain, une heure de trajet, parce qu'il y a plein d'embouteillages et puis tous ces feux allez il y en a, ils me croivent pas que je suis à Osaka là, en face, vous avez la Kanjosen vous dites le loop c'est la Kanjosen, on dit, en japonais là, c'est là où vous avez les Honda Civic qui passent souvent, souvent le samedi soir assez tard malheureusement, je travaille le lendemain à 7h, du coup, je peux pas y aller mais oui, je suis à Osaka j'ai reçu des messages, ouais, t'es pas à Osaka si, je suis à Osaka c'est avec les grands bâtiments au-dessus, là enfin, bon voilà, donc la Kanjosen, elle est au-dessus, là, en fait c'est la route au-dessus, là bon, moi je passe en dessous parce que j'ai pas envie de payer ah oui, bon, je suis rapien, moi bon, c'est bon la vidange est faite il m'a donné des calendriers, en plus calendrier 2020, je suis content donc là, la voiture est en bon état il n'y a aucun problème tout est bien, qui finit bien là, il fait beau, mais on va rentrer je vais peut-être dans la journée laver un peu la voiture je vais la laver à la main maintenant parce qu'au Karcher, j'ai pas envie d'abîmer moi je me suis fait chier à peindre les baguettes j'ai pas envie que ça s'abîme enfin, même les pneus, tout ça enfin, je pense pas que ça va s'enlever je deviens parano maintenant bon, c'est parti pour les embouteillages, par contre ça va être marrant dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez des petits vlogs comme ça j'espère que ça vous plaît et je vous ferai une vidéo aussi du pour le permis de conduire japonais genre les démarches à faire en fait parce qu'il y a pas mal de démarches à faire surtout quand vous arrivez au Japon donc je vous ferai un truc à part je vais pas vous en parler dans la voiture parce que je suis pas concentré et quand je suis pas concentré j'ai dit n'importe quoi voilà ben voilà, on se retrouve tout à l'heure bon, petite pause au Konbini parce que j'ai faim putain, elle a failli me taper la voiture en se garant en marche arrière celle-là cette mamie là oh là là, ils savent pas conduire il faut faire gaffe toujours faire gaffe ici parce qu'ils se garent tous en marche arrière au Japon je suis le seul con qui me gare en marche avant et le problème c'est qu'il y en a ils le gardent pas bien et ils tapent c'est déjà arrivé ça là j'ai acheté je vais faire mon français mais un pain avec du bacon et du camembert alors est-ce que c'est bon ? j'en sais rien du tout parce que le fromage au Japon c'est pas top si vous voulez du bon fromage faut mettre le prix donc là 345 yens 354 yens le petit sandwich comme ça c'est quoi ? 3 euros et de l'eau à la pêche j'adore l'eau à la pêche c'est quoi ? 50 centimes la bouteille ça va c'est pas cher ça donc là on va manger donc j'ai fini la vidange de la voiture ça a coûté 10 000 yens ce qui représente 80 euros il y en a ils vont me dire c'est cher il y en a ils vont me dire ça va bon écoute je le fais chez eux donc là ils m'ont changé ouais j'ai quand même acheté un petit bidon quand même de cette huile on sait jamais là on va goûter ce sandwich au fromage on va voir ce que ça donne il fait chaud aujourd'hui je vais mettre ça là du coup on va goûter ça bon on va goûter ça je vais en foutre partout en plus bon le fromage ça va mais le bacon ça va c'est juste le pain le problème du pain en fait c'est pas comme en France quand vous achetez ce genre de sandwich genre un jambon beurre ou un jambon fromage bah le pain il est un peu il est frais quoi c'est un peu croustillant là il est mou on dirait que c'est un pain qui a trois jours quoi c'est ça le problème du pain au Japon c'est pas la culture là bas donc c'est pas la culture donc c'est un petit pâté tu conduis tu sais tu prends un petit sandwich comme ça c'est bien je préfère en général je m'achète toujours un onigiri Je vais m'étouffer Le onigiri c'est Une boule de riz enroulée De feuilles de nori Le nori c'est la feuille d'algues J'adore ça Ça j'en mange tous les jours Là j'ai voulu changer Merde putain Je vais vous la mettre Là il fait chaud C'est pas froid Bon je vais finir ça Et on reprend la route Si vous voulez manger Ça c'est des stands De Okonomiyaki, yakisoba Takoyaki C'est la spécialité ici Takoyaki C'est très très bon ça Et à Osaka Il y a plein de petits stands Comme ça C'est vraiment pas cher Quand t'as une petite faim C'est vraiment super quoi Bon de retour à la maison Je vais laver les jantes J'ai que de l'eau J'achète du produit Parce que Vous voyez comment Vous voyez l'état des ventes Parce que quand je freine L'arrière c'est un peu moins sale Et merde putain c'est fermé En fait je regarde dans toutes les autres voitures Je vais fermer De l'espèce de poussière De sable Ça c'est le sable chinois C'est avec le vent Tout ça Le sable vient de Chine Il me semble Je crois Je ne suis pas sûr de moi Mais il me semblait Que c'était le sable chinois Du coup Les voitures sont assez sales Comme il y a eu pas mal de vent Récemment Il y a eu énormément de vent Du vent assez fort Donc du coup Ça vient de là je pense Donc là J'ai lavé un peu les vitres Mais je vais laver maintenant Un peu les jantes Enfin nettoyer Juste à l'eau Il faut que j'achète du produit Il faut que j'achète Une nouvelle microfibre Parce que là Le chiffon que j'ai actuel C'est de la merde Il est dégueulasse Donc je vais m'en servir Pour laver les jantes Allez Je vais prendre l'eau Il fait chaud là Putain Il est bizarre le temps quand même Il faut que je lave l'eau Enfin il faut que je lave Il faut que je range le coffre C'est un foutoir Ah ma microfibre Toute crade Ça fait des années que je l'ai Celle là Je vais laver ça Là j'ai ça pour les jantes Mais Là j'ai J'ai pas le bon matériel Parce que l'eau que j'ai C'est en fait Là j'ai mis C'est de l'alcool à la base Mais J'ai mis de l'eau dedans Enfin il n'y a plus d'alcool J'ai remplacé par de l'eau J'ai mis de l'eau J'ai mis de l'eau J'ai mis de l'eau Sous-titrage ST' 501 Ça a l'air d'être mieux comme ça J'ai juste lavé à l'eau J'ai juste passé comme ça un petit coup dans l'eau Avec de l'eau Donc il y a encore pas mal de trucs à faire Mais il me faut du savon exprès Parce que j'ai encore des traces de scotch et tout Ça fait noir un peu Du coup je vais acheter un savon exprès pour enlever tout ça correctement Et une nouvelle microfibre Bon, la vidéo touche à sa fin Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé Je vous ferai une petite vidéo vite fait Pour vous expliquer les procédures pour le permis de conduire au Japon Après, il doit y avoir certainement des vidéos Déjà des vidéos sur Youtube Sur déjà des gens qui ont fait les démarches En français je pense Parce que selon les pays Les démarches sont différentes au début Donc je vous ferai part de mon expérience à moi Et de ma connaissance Si ça vous intéresse après Voilà Merci tout le monde Abonnez-vous Partagez Et n'hésitez pas à aller visiter mon site Je le dis, je le répète Mais j'essaye, je commence Donnez-moi de la force Ciao tout le monde